J'ai mis ma purée en poche et je vais venir dessiner des cercles en rond, dont mon huile à 160 degrés. Ça va nous faire une jolie guirlande de Noël. Voilà. On va pouvoir retourner notre guirlande. Je vais déposer une grille de micro-ondes par-dessus. Et avec mes pinces, je vais prendre la grille du dessous. Et on retourne délicatement. Voilà. Et on retire la grille du dessus. Voilà. À présent, notre couronne est bien cuite. On va pouvoir l'égoutter un petit peu et la déposer dans une assiette. Voilà. Et on va pouvoir récupérer nos bidons. On va venir tout doucement dessiner un rectangle. Ça nous fait un joli marbrage. Voilà. On remplit l'intérieur. On bouge bien les trous, qu'il y en a bien partout. Voilà. On va pouvoir prendre des tranches de pain de mie. Voilà. J'ai du beurre-pommade sur ma petite palette, que je viens étaler sur le tout. Avec ma palette, je viens écraser le tout pour que tout adhère bien ensemble. Voilà. Et maintenant, on va pouvoir retourner les bandes. Comme ceci. Voilà. Parfait. On replace si besoin. Et par-dessus, on va mettre des tranches de fromage. Et puis je viens avec des tranches de jambon. Et on remet une couche de fromage pour que le tout adhère bien ensemble. Je remet des tranches de pain de mie pour fermer les crocs. Et je reviens avec ma palette de beurre, que je réétale par-dessus. Voilà. Et avec mes palettes, je récrase le tout. Voilà, nos crocs sont bien cuits. On va pouvoir les retourner. Parfait, la cuisson. Voilà. On cuit l'autre face. Voilà. Nos crocs sont bien cuits. Je vais récupérer la plaque de la plancha. Parfait. Et je viens avec mon couteau. Et on va couper au milieu. On va récupérer une banque de crocs. que je vais mettre debout sur ma petite planche. Voilà, ça c'est bien. On revient ici. Je mets celle-ci debout et je coupe au milieu à 45 degrés. Je récupère mon petit mélange de fromage et je dépose deux tas sur ma plancha. On récupère une bande. On attend que ça fonde un petit peu. Là, ça a commencé de pas mal. Je ramasse le fromage. Et je viens sur la planche. Et on colle ensemble les bandes de crocs. Parfait, ça tient. On va faire aussi des petites. Voilà, on va pouvoir mettre aussi des petits crocs au bout des grandes tiges. Et on va pouvoir continuer notre construction. Voilà, je colle les dernières parties de notre joli flocon de neige. Parfait. Et on va le recouvrir de parmesan. C'est très joli. On va pouvoir passer à la suite. Et voilà, on va pouvoir passer au dressage de notre croc. On ajuste si besoin. Et voilà, notre petite touche de neige. Et on va ajouter du persil pour la couleur. Et on se retrouve avec un joli croc. Merci. Merci. Merci.